Bonjour, aujourd'hui je vais vous monter une Casual Dress, c'est une nymphe. Ça se monte sur une hameçon 96-72, dans les grosseurs 8, 10, même 12. Aujourd'hui j'ai pris un numéro 10 et je prends un fil noir 6-0. Donc première étape, on installe le fil sur la hameçon de l'hameçon. C'est une mouche qui m'a été demandée par les monteurs sur Québec Pêche. Je réalise cette mouche-là à la demande de certains, donc j'espère que ça va vous aider. Donc on arrête toujours entre la pointe et le ardillon, c'est bien important. Il ne faut pas dépasser l'ardillon. C'est une mouche qui est faite principalement en remusqué. Donc première chose, sur un morceau de remusqué, on prélève une pincée de poils et on conserve les poils de garde et une partie de la bourre. Donc le poil, le sous-poil. Donc on installe à l'arrière solidement, on va l'ancrer solidement. Et on va nettoyer la pincée un peu parce qu'elle est vraiment fournie. Et je conserve ce sous-poil pour faire le dubbing un peu plus tard dans la mouche. Donc on ne coupe pas complètement l'excédent. On va l'attacher jusqu'à l'avant parce qu'on peut grossir quand même un peu le corps de la mouche. Donc c'est une petite nymphe. Elle pourrait être plombée aussi. Moi je ne la plombe pas. Par contre je la pêche avec une soie calante. Donc une fois que la queue est installée, on est rendu à installer le dubbing. Donc on fait des petites pincées de dubbing sur le fil. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup à la fois. Et on recommence l'étape à chaque avancée. On rajoute un petit peu de dubbing. Et on avance comme ça graduellement. Donc c'est une mouche qui est montée, disons, assez, je dirais, assez rough. Ce n'est pas nécessaire d'être délicat. Ce n'est pas utile parce que de toute façon, après quelques morsures, le dubbing, vous allez voir qu'il va être tout à mal effiloché. Donc je rajoute encore du dubbing. Il faut se rendre jusqu'aux deux tiers de la mouche. Comme ce n'est pas un dubbing qui a été passé au moulin, c'est un dubbing assez rudimentaire. Il faut toujours, quand je prends une petite pincée, que je travaille, que je mélange les couleurs un petit peu. On voit que j'ai une pincée peut-être un petit peu plus gris foncée. Alors je pense qu'avec la prochaine pincée, on va être rendu peut-être encore un petit peu. Parce qu'après, on va être rendu à faire la collerette. Encore un petit peu. Puis on voit que le corps est un petit peu en fuseau. Donc un petit peu plus petit à l'arrière. Et le corps est un peu plus gros rendu à l'avant. Juste une petite pincée. Le dubbing, c'est mieux de faire des petites pincées que d'en mettre trop à la fois. Bon, alors là, ça c'est bien. Alors là, on est rendu à faire le brossage. Dans le fond, on va brosser les poils. On voit bien que c'est des poils qui bougent beaucoup, beaucoup dans l'eau. Juste ma respiration, on voit les petits poils qui bougent. Donc imaginez dans l'eau, comment ça va bien bouger cette mouche-là. Alors là, je fais une boucle. Donc il y a deux méthodes. Soit qu'on prenne une aiguille et qu'on split le fil en deux. Qu'on sépare le fil en deux avec une aiguille. Ou qu'on fasse une boucle. Moi, je fais une boucle. J'utilise un outil qui s'appelle une tige à dubbing. Donc je mets un peu de cire pour que ma pincée... Parce que là, je vais aller chercher une autre pincée de remusclé. Alors avec les poils de garde et la bourre. Donc je vais placer ça dans ma boucle entre les deux. Et je vais un petit peu l'étaler. Je vais couper... Avant de travailler trop, je vais emprisonner ça entre mes deux fils. Une fois que c'est pris entre mes deux fils, il n'y a pas beaucoup de danger que ça bouge. Je vais couper l'espèce pour que ça soit égal sur le bout. Mais je ne vais pas enlever la bourre. La bourre, on en a besoin. Ça va faire plus gros. Je vais l'étaler un petit peu sur le fil. Comme ça. Alors une fois que c'est étalé, on va enrouler la tige à dubbing. Et les poils vont se trouver à être emprisonnés dans la boucle. Un peu comme quand on utilise du dubbing, par exemple, de phoque. Donc on tourne les premiers tours assez délicatement. Et on va pouvoir emprisonner nos fibres. Bon, alors là, ça commence quand même. Après plusieurs tours, ça commence à être assez serré pour que les fibres soient vraiment emprisonnées dans la boucle. L'autre technique, avec le fil que j'ai pris, ce n'est pas facile. C'est de prendre une aiguille et splitter le fil en deux. Donc on va enrouler la boucle. Donc ça fait comme une chenille, si on veut. On va l'enrouler et on prend soin de diriger les fibres vers l'arrière. À chaque tour, on prend soin de tirer sur les fibres pour qu'ils s'en aillent vers l'arrière de la mouche. Donc deux ou trois tours, c'est suffisant. Ça va nous faire une espèce de collerette, si on veut. Et je vais bloquer le fil de la boucle pour que je puisse ensuite couper l'excédent. On n'en a plus besoin. Et là, je vais quand même, avec mes doigts, ramener les fibres encore une fois vers l'arrière. Et je vais mettre du fil pour me faire une... Voilà, alors je ramène un peu les fibres vers l'arrière. Et ça, c'est la place où j'ai besoin de mettre deux petites fibres de plumes d'autruche noires. Donc je vais prélever, là, sur une... Sur une plume d'autruche, là, je vais prélever deux fibres. Donc, vous voyez, on a l'espace, là, un petit peu d'espace pour installer nos deux fibres noires. Donc c'est une naine vraiment assez productive. Pêcher lentement à l'été, là. Au printemps aussi, c'est bon. Même au printemps, cette mouche-là, avec une soie calante et à vitesse doucement. Donc, on a prélevé deux fibres d'autruche noires que je vais venir attacher. Donc, c'est un matériel assez fragile. Donc, ça manipulait vraiment avec soin. J'aurais pu en prendre seulement qu'une et faire plus de tours, aussi. Mais disons que c'est pas nécessaire que ça soit une mouche... Peut être montée assez rough, là. Ça imite pas un insecte parfait. Donc, on fait quelques tours. Une fois que les tours sont faits, je vais attacher les fibres. Bon, là, j'ai pas... J'ai pas suffisamment fait de tours de fil. Ça s'est défait. Bon, c'est pas plus grave que ça. On va refaire quelques tours, là, pour corriger le tout. Et... Bon, une fois qu'on a fait quelques tours, comme ceci, ça fait une belle... Une belle collerette. Je vais venir bloquer le tout. Et... Je vais être prêt à faire mon nœud de finition. Donc, on va mettre du fil pour être sûr que ça se défasse pas. On va couper nos deux... On fait le nœud de finition tout de suite, là. C'est pas... On va couper nos deux plumes d'autruche par la suite. On enlève le fil. On va couper nos deux fibres. Non. Normalement, on met une goutte de colle sur le fil, à l'avant. On fait attention pour pas mettre trop de colle, pour pas que ça s'en aille dans notre autre ruche. C'est un matériel qui est quand même assez absorbant. Donc, il est bien important, en situation de pêche, d'avoir enlevé notre... Notre... Goutte de colle pour pas que ça bloque notre... Alors, avec cette mouche-là, je vous souhaite une bonne pêche et une bonne saison. Sous-titrage ST' 501